Depuis que tu es le directeur de la vente, nous ne respirons plus, toujours là à nous surveiller comme si nous sommes tes enfants, j'en suis fatigué. Mais Chris, qu'est-ce que tu racontes là, je cherche un moyen de t'alléger et tu m'accuses maintenant? Oui tu nous surveilles trop, je suis dans cette entreprise avant toi mais tu as eu une promotion et tu te crois au-dessus de nous, attends et tu verras. Dans la vie, ne compte pas sur tout le monde et ne crois pas que tout le monde a de l'amour pour toi, ce que tu crois que c'est du bien chez toi fera à ton prochain du mal et il va tenter de te tuer ou bien de te renier la vie. Découvrez ça dans cette film d'animation. Bonjour M. Marc, soyez le bienvenu prenez place. Merci M. le directeur de me recevoir. M. Marc parlez-moi un peu de vous et de votre expérience professionnelle. Je suis titulaire d'un diplôme en gestion des affaires et j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que responsable des ventes dans une entreprise de logiciel. Intéressant. Quels sont, selon vous, vos points forts et comme pensez-vous les appliquer dans ce poste? Mes points forts incluent ma capacité à motiver les équipes, à établir des relations solides avec les clients et à atteindre des objectifs de vente ambitieux. Je pense que je pourrais utiliser ces compétences pour dynamiser votre équipe de vente et augmenter les revenus de l'entreprise. Très bien, parlons maintenant de vos compétences spécifiques en gestion d'équipe. Comment gérez-vous les conflits au sein d'une équipe? Je crois en une communication ouverte et transparente. En cas de conflit, je favorise le dialogue et cherche à comprendre les points de vue de chacun. Je travaille ensuite avec les membres de mon équipe pour trouver des solutions qui conviennent à tous. C'est une approche saine. Pourriez-vous me donner un exemple de situation où vous avez réussi à motiver votre équipe à dépasser ses objectifs de vente? Bien sûr, dans mon précédent emploi, nous avions un trimestre difficile en raison de la concurrence accrue. J'ai organisé des séances de formation supplémentaires pour mon équipe, les ai encouragées à se fixer des objectifs personnels et les ai récompensées pour leurs performances exceptionnelles. Grâce à ces mesures, nous avons non seulement atteint nos objectifs, mais nous les avons dépassés de 20%. Impressionnant! Comment vous voyez-vous contribuer à notre entreprise à long terme? Je suis passionné par le développement des affaires et je suis déterminé à apporter ma contribution à la croissance de votre entreprise. Je suis prêt à travailler dur, à apprendre et à m'adapter aux défis futurs pour assurer le succès de l'entreprise. Merci, Marc, pour vos réponses. Nous vous recontacterons sous peu pour vous informer de notre décision. D'accord, monsieur le directeur. Après quelques semaines, Marc est embauché et a commencé à travailler. Bonjour. Pouvez-vous me fournir les nouveaux chiffres d'affaires suite à l'augmentation des ventes de 30% du mois dernier? Bonjour Marc, bien sûr. Les nouvelles données sont impressionnantes. Notre chiffre d'affaires a augmenté de manière significative. Nous avons maintenant atteint un total de 2,97 millions d'euros pour le mois dernier, par rapport à 1,15 million d'euros les mois précédents. C'est fantastique. Cette augmentation est vraiment encourageante. Avez-vous des détails sur les produits ou les régions qui ont le plus contribué à cette croissance? Oui, en effet. Les ventes de nos produits phares dans la région Nord ont augmenté de 40%, principalement grâce à une nouvelle campagne publicitaire ciblée. De plus, nos produits de gamme moyenne ont également enregistré une augmentation de 25% des ventes, grâce à des promotions spéciales et à des partenariats avec des distributeurs locaux. Merci pour ces informations détaillées. Cela confirme l'efficacité de nos stratégies de vente et nous donne des pistes pour continuer à développer nos performances. Je vais maintenant passer en revue ces données avec l'équipe de vente pour identifier de nouvelles opportunités de croissance. C'est une excellente idée. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'autres informations ou d'un soutien supplémentaire pour cette analyse. Absolument. Je vous tiendrai au courant. Merci encore pour votre travail sur ces chiffres. Après avoir quitté la secrétaire, il revient à son bureau. Je suis très content qu'en un mois j'ai pu réaliser un tel chiffre d'affaires. Le directeur sera très heureux de m'avoir avec lui. Bonjour Marc. J'ai entendu dire que nos chiffres d'affaires ont connu une augmentation significative le mois dernier. Je tenais à vous féliciter pour ce résultat impressionnant. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup. Oui, nous avons travaillé dur pour atteindre cet objectif et je suis ravi que nos efforts aient porté leur fruit. Votre leadership et votre capacité à motiver votre équipe ont été remarquables. Pouvez-vous nous donner un aperçu des stratégies que vous avez mises en place pour obtenir cette augmentation de 30% ? Bien sûr, nous avons revu notre plan de vente et avons concentré nos efforts sur les produits à fort potentiel. En outre, nous avons renforcé notre présence sur le marché en améliorant nos relations avec les clients existants et en ciblant de nouveaux segments de marché. C'est un travail remarquable. Cette augmentation de chiffre d'affaires aura un impact positif sur toute l'entreprise. Nous sommes fiers de vous avoir à bord et nous attendons avec impatience de voir comment vous continuerez à contribuer à notre succès. Merci beaucoup, Monsieur. Je suis également reconnaissant de faire partie de cette équipe et je suis déterminé à continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs futurs. Continuez votre excellent travail, Marc. Vos performances sont une source d'inspiration pour nous tous. Quelques semaines après avoir eu les félicitations du directeur de l'entreprise, ce dernier lui réserve une surprise inattendue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui les récentes réalisations de notre équipe et les nouvelles visions que j'ai pour notre entreprise. Tout d'abord, je suis heureux de vous informer que grâce à nos efforts collectifs, nous avons enregistré une augmentation significative de notre chiffre d'affaires le mois dernier. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 30% par rapport au mois précédent, ce qui est une réussite remarquable pour notre entreprise. Cette augmentation témoigne de notre dévouement, de notre travail acharné et de notre capacité à nous adapter aux besoins du marché. Les stratégies que nous avons mises en place pour obtenir cette croissance sont multiples. Nous avons revu notre plan de vente et avons concentré nos efforts sur les produits à fort potentiel. En outre, nous avons renforcé notre présence sur le marché en améliorant nos relations avec les clients existants et en ciblant de nouveaux segments de marché. De plus, nous avons organisé des formations pour améliorer les compétences de vente de notre équipe. Ces actions combinées ont été essentielles pour atteindre nos objectifs. Cependant, ce n'est que le début. Je suis convaincu que nous pouvons aller encore plus loin. J'ai une vision audacieuse pour l'avenir de notre entreprise. Je crois fermement que nous avons le potentiel de devenir un leader dans notre industrie, en innovant constamment, en anticipant les tendances du marché et en offrant des produits et des services de qualité supérieure. Pour réaliser cette vision, nous devons rester agiles, créatifs et axés sur le client. Nous devons continuer à investir dans la recherche et le développement, à développer nos partenariats stratégiques et à améliorer constamment notre service client. En outre, je suis convaincu que la collaboration et le partage des meilleures pratiques au sein de notre équipe seront essentiels pour notre succès à long terme. En conclusion, je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, mais je suis encore plus enthousiaste à l'idée de ce que nous pouvons réaliser ensemble à l'avenir. Je vous invite tous à vous joindre à moi dans cette aventure passionnante alors que nous continuons à faire avancer notre entreprise vers de nouveaux sommets. Merci. Mes chers collègues, c'est avec un immense sentiment de fierté et de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. Nous avons accompli des progrès remarquables en tant qu'entreprise, et je suis incroyablement heureux de partager ces réalisations avec vous. Au fil des mois et des années, nous avons travaillé sans relâche pour atteindre nos objectifs et réaliser notre vision. Grâce à notre détermination, à notre engagement et à notre esprit d'équipe, nous avons surmonté des défis et atteint des succès que nous n'aurions jamais cru possibles. Regardons en arrière sur notre parcours. Nous avons développé de nouveaux produits innovants qui ont captivé l'attention de nos clients et nous ont permis de nous démarquer sur le marché. Nous avons renforcé nos relations avec nos partenaires commerciaux, ce qui nous a ouvert de nouvelles opportunités de croissance et d'expansion. Nous avons investi dans notre équipe, en fournissant une formation de qualité et en favorisant un environnement de travail où chacun peut s'épanouir et exceller. Et maintenant, nous récoltons les fruits de nos efforts. Notre entreprise est plus forte, plus compétitive et plus résiliente que jamais. Nous avons vu nos revenus augmenter de manière constante, nos parts de marché croître et notre réputation se renforcer. Mais ce n'est pas seulement le succès financier qui compte. Nous avons également réussi à maintenir nos valeurs fondamentales d'intégrité, d'éthique et de responsabilité sociale. Nous avons été une force positive dans nos communautés et avons contribué à faire du monde un endroit meilleur. Alors que nous célébrons nos réalisations, il est important de garder à l'esprit que notre voyage n'est pas terminé. Nous sommes une entreprise en constante évolution, toujours à la recherche de nouvelles façons d'innover, de progresser et de servir nos clients au mieux de nos capacités. Mesdames et Messieurs, Membres de l'équipe, Aujourd'hui, je suis honoré de vous réunir pour célébrer un moment important dans la vie de notre entreprise. Nous sommes ici pour reconnaître le travail acharné, le dévouement et les réalisations exceptionnelles d'un membre de notre équipe qui a su se distinguer par son talent, son leadership et sa passion pour notre mission commune. Depuis le premier jour où Marc a rejoint notre équipe, il a fait preuve d'un engagement sans faille envers l'excellence. Son énergie, sa créativité et son dévouement ont été une source d'inspiration pour nous tous. Marc a non seulement atteint les objectifs fixés, mais il les a souvent dépassés avec brio. Aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer que Marc se voit offrir une promotion bien méritée. En reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles, de son leadership exemplaire et de sa capacité à motiver les autres, Marc prendra désormais les rênes du département des ventes et des opérations en tant que directeur. Cette promotion ne vient pas seulement récompenser le travail passé, mais elle témoigne également de notre confiance en Marc pour conduire notre entreprise vers de nouveaux sommets. Je suis convaincu que sous sa direction, notre département des ventes et des opérations continuera de prospérer et de surpasser toutes les attentes. Marc, félicitations pour cette promotion bien méritée. Je suis impatient de voir tout ce que vous accomplirez dans votre nouveau rôle. Je sais que vous continuerez à inspirer et à motiver ceux qui vous entourent, et je suis fier de vous avoir comme membre de notre équipe. Merci à vous tous pour votre engagement continu envers notre entreprise et pour votre soutien à Marc dans cette nouvelle étape de sa carrière. Ensemble, nous sommes plus forts. Marc prend ensuite la parole. Chers directeurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers notre directeur pour cette opportunité incroyable qui m'est offerte aujourd'hui. C'est avec une humilité immense que je prends les rênes du département des ventes et des opérations, et je suis sincèrement reconnaissant de la confiance que vous avez placée en moi. Je suis conscient que cette promotion ne serait pas possible sans le soutien et l'engagement de chacun d'entre vous. Vos conseils, votre collaboration et votre encouragement ont été essentiels à mon parcours professionnel jusqu'à présent, et je suis très reconnaissant pour cela. À chacun d'entre vous, je veux dire merci. Merci pour votre travail acharné, votre dévouement et votre passion pour notre entreprise. C'est grâce à notre équipe formidable que nous avons pu accomplir tant de choses, et je suis fier de faire partie de cette famille. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même dans mon nouveau rôle et à travailler main dans la main avec chacun de vous pour atteindre nos objectifs communs. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons relever tous les défis et continuer à faire progresser notre entreprise vers de nouveaux sommets. Encore une fois, merci à vous tous pour cette opportunité et pour votre soutien continu. Merci. Quelques mois après sa promotion, une jalousie née entre ses collègues et lui, ce qui poussera un de ses collègues à se disputer avec lui. Salut Chris, j'ai remarqué que tu n'as pas encore terminé le travail que je t'ai demandé la semaine dernière. Salut Mark, ouais, désolé, mais j'ai eu beaucoup de choses à gérer ces derniers jours. Je suis vraiment fatigué. Je comprends que tu sois fatigué, mais ce travail est important pour l'équipe. On compte sur toi pour le terminer à temps. Je sais, mais je suis à bout. Entre les projets en cours et ma vie personnelle, je n'ai pas une minute de répit. Je comprends que tu traverses une période difficile, mais cela ne change pas le fait que le travail doit être fait. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de t'aider à alléger ta charge de travail temporairement. Depuis que tu es le directeur de la vente, nous ne respirons plus, toujours là à nous surveiller comme si nous sommes tes enfants, j'en suis fatigué. Mais Chris, qu'est-ce que tu racontes là ? Je cherche un moyen de t'alléger et tu m'accuses maintenant ? Oui tu nous surveilles trop, je suis dans cette entreprise avant toi mais tu as eu une promotion et tu te crois au-dessus de nous, attends et tu verras. Bonjour Marc, j'espère que tu vas bien. Je t'ai appelé pour te parler de la disparition de certains équipements de travail. Incroyable. Comment cela a-t-il pu se produire ? Apparemment, il y a eu une erreur de logistique lors du transport. Les camions ont été détournés et les équipements ont disparu. C'est vraiment préoccupant. Étant donné que tu es le directeur de la vente, je suis obligé de t'en parler parce qu'il y aura une enquête qui sera menée en interne pour voir qui aurait eu cette intention. D'accord, merci de m'avoir informé, nous allons convoquer une réunion d'urgence. Chère E, équipe, je suis ici pour vous informer d'une situation sérieuse. Nous avons subi la perte de plusieurs camions transportant des équipements d'une valeur estimée à 80 millions. C'est un coup dur pour nous tous. Une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Je vous demande à tous de coopérer pleinement avec les autorités et de fournir toute information pertinente. C'est dans l'intérêt de notre entreprise et de notre communauté. Nous devons rester unis dans cette épreuve et travailler ensemble pour trouver une solution. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Un soir, pendant que tout le monde rentrait à la maison, la secrétaire trouva l'ordinateur de marque allumé avec un e-mail ouvert, alors elle décida d'aller éteindre l'ordinateur. A sa grande surprise, elle voit tous les informations concernant le détournement des camions qui transportaient les équipements de travail et le nouvel acheteur. Elle informa le directeur général. Écoutez, je suis furieux. Comment cela a-t-il pu se produire ? Marc, je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Tu étais censé être l'un des nôtres, un membre de confiance de cette équipe. Tu as trahi notre confiance, tu as trahi l'entreprise et tu as trahi chacun d'entre nous ici. Nous t'avons donné une responsabilité, une chance de faire partie de quelque chose de grand, et tu as choisi de la jeter par la fenêtre. Tu as mis en péril non seulement nos opérations, mais aussi les moyens de subsistance de chacun ici. Je ne peux pas tolérer une telle trahison. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actions. Je vais collaborer pleinement avec les autorités pour que justice soit faite. Mais sache que tu n'auras plus ta place ici. Tu es viré, Marc. Sortez de mon bureau et de cette entreprise. N'ayant même pas eu le temps de s'expliquer, il fut amené au centre de police pour une garde à vue et des interrogatoires. Marc, nous avons des preuves solides indiquant que vous êtes impliqué dans le détournement des camions transportant les équipements d'une valeur de 80 millions. Pouvez-vous nous dire où étaient ces camions et ce qui s'est passé exactement ? Je... je ne sais pas de quoi vous parler. Je n'ai rien à voir avec ça. Marc, nous avons des témoignages et des preuves matérielles qui vous lient à cette affaire. Nous savons que vous étiez directement impliqué. Nous avons besoin de la vérité. Je ne suis pour rien. Je gagne très bien ma vie et pourquoi encore faire un détournement ? C'est l'air que vous faites après avoir orchestré des détournements et vous faites comme si vous êtes innocent. Officier, je vous dis la vérité. Je ne suis pour rien, je vous le jure. Peu importe, nous allons continuer l'enquête et arrêter toutes tes complices. Après son interrogatoire, il est envoyé en prison et l'enquête se poursuit. Un soir dans sa cellule, il commenqua à prier en disant à Dieu de démontrer aux gens qu'il est vraiment innocent et qu'il promet de lui donner sa vie s'il le sauve et il s'endorma. Le lendemain au bureau, lors d'une conversation entre Chris et un de ses collègues, il lâche certains propos, de quoi s'agira-t-il ? C'est vraiment triste de savoir que Marc est en prison pour quelque chose que je ne crois pas qu'il ait fait. Il le mérite cet enfoiré. Pourquoi tu parles ainsi Chris ? Cet enfoiré ? J'étais là avant lui et il vient en espace de deux mois, il obtient une promotion et devient mon directeur de vente, ce que je n'ai pas digéré et il vient me donner des ordres en plus. Non mais pourquoi ses propos ? Il est si gentil, aimable et travailleur, je ne pense pas qu'il mérite ça. Il le mérite ce salaud, c'est bien fait pour lui, il va pourrir en prison avec ce que je lui ai fait. Quoi ? Donc c'est toi qui as fait ce plan pour le détruire ? Pourquoi tu cries ? Que cela ne t'étonne pas, il a cherché et il l'a eu. Lors de leur discussion, la secrétaire passa et entendit leur discussion et alla faire compte au directeur général des révélations de Chris. Chris je viens d'apprendre que c'est toi qui as orchestré le détournement des camions et que tu l'as mis sur le dos de Marc. Qu'est-ce que cela signifie ? Non monsieur ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes ? La secrétaire vient de te surprendre en pleine conversation avec Amina sur ce que tu as fait et tu nis. Tu as intérêt de dire la vérité sinon la police viendra te chercher tout de suite. Oui oui c'est moi qui l'ai fait. Marc se prend pour qui ? Il arrive et en espace de deux mois il a une promotion alors que je suis dans la boîte il y a maintenant un an mais j'ai pas eu cette promotion et lui il l'a et ensuite il commence par me donner des ordres. Il est qui lui ? C'est ce qu'il mérite. Tu es viré et avec ce que tu viens de faire tu vas pourrir en prison et tu n'auras jamais de travail dans ce pays c'est moi qui te le dis. Si Marc a eu la promotion en si peu de temps c'est grâce à son travail acharné. La police embarqua Chris et l'amena au commissariat en attendant son procès. Marc fut libéré suite à ces nouveaux éléments qu'il innocent. Au lendemain de sa libération, Marc se rendit au travail sur la demande du directeur général, ce dernier le reçoit dans son bureau. Monsieur Marc, je suis très ravi de te revoir dans notre entreprise après tout ce qui s'est passé. Bonsoir monsieur, c'est vrai ça a été une période très difficile pour moi. Je reconnais et j'aimerais te présenter mes excuses de ne pas t'avoir cru. C'est parce que moi aussi j'ai des comptes à rendre c'est pourquoi. Je vois et je vous pardonne c'est déjà du passé, l'essentiel est que je sois sorti innocent et que la justice a fait son travail. Oui tout est bien qui finit bien. Bon maintenant je dois te dire que ton poste est toujours prêt à te recevoir comme tu l'as si bien géré. Merci monsieur, et merci encore de me refaire confiance à nouveau. J'ai toujours eu confiance en toi. Merci monsieur. Après avoir quitté le directeur général, il retourna à son travail où tous ses collègues l'acclamèrent. Chris et ses complices ont été jugés et prennent 30 ans de prison ferme. Trois mois après tous ces drames, le directeur général a fini ses années de service et doit aller à la retraite, alors le conseil se réunit pour choisir qui occupera le nouveau poste de directeur général. Marc est invité à prendre part à la session du conseil, sera-t-il nommé le nouveau directeur général. Chers collègues, aujourd'hui marque la fin d'une époque pour moi alors que je prends ma retraite après de nombreuses années passées au sein de cette entreprise. Ces années ont été remplies de défis, de succès et de moments inoubliables. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous pour votre soutien, votre dévouement et votre amitié tout au long de ces années. Ensemble, nous avons accompli tant de choses. Nous avons surmonté des obstacles, réalisé des projets ambitieux et avons contribué à faire de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble et je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler avec des personnes aussi talentueuses et dévouées. Je souhaite partager avec vous quelques réflexions alors que je m'apprête à passer le flambeau à Marc. Marc, tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement, votre travail acharné et votre engagement envers notre entreprise. C'est grâce à votre collaboration que nous avons pu atteindre nos objectifs et surmonter les défis auxquels nous avons été confrontés. Marc, c'est avec une grande confiance que je te confie les responsabilités de ce poste. Tu as démontré à maintes reprises tes compétences, ton leadership et ta capacité à prendre des décisions éclairées. Je suis convaincu que tu continueras à faire avancer notre entreprise sur la voie du succès. Je te encourage à faire preuve de créativité, de persévérance et de compassion dans tes nouvelles fonctions. N'oublie pas que le succès d'une entreprise repose non seulement sur ses résultats financiers, mais aussi sur le bien-être de ses employés et sur sa contribution à la société. Je pars à la retraite avec le cœur rempli de souvenirs et de fierté pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de travailler avec chacun d'entre vous, et je vous souhaite à tous un avenir brillant et plein de succès. Marc, je te souhaite beaucoup de succès dans tes nouvelles responsabilités. Je suis convaincu que tu sauras guider notre entreprise vers de nouveaux sommets. N'oublie pas que tu peux toujours compter sur le soutien et la confiance de ton équipe. Je vous remercie tous pour votre collaboration et votre amitié au fil des ans. Que cette transition soit le début d'une nouvelle ère de prospérité et de réussite pour notre entreprise. Marc vient me rejoindre. Notre nouveau directeur général, M. Marc, félicitations. Merci M. et à tous pour cette confiance. M. le nouveau directeur, un discours votre part. M. le directeur, chers collègues, c'est une grande joie pour moi de porter de flambeau de l'entreprise. Par cette nomination je continuerai par donner le meilleur de moi-même et ensemble on va porter cette entreprise très loin. Merci à tous. Marc dirigea très bien l'entreprise jusqu'à sa retraite, au cours de sa direction, l'entreprise signa des contrats avec les plus grandes entreprises du monde ainsi que des grosses banques et il donna sa vie à Jésus et viva en paix jusqu'à sa mort. Voici la fin de cette vidéo, si vous travaillez dans une entreprise et vous avez des promotions n'oubliez pas la grâce de Dieu prier pour que Dieu vous garde votre place. Et priez aussi pour que l'équipe avec lequel vous travaillez soit fière de vous et vous aime tous.